Les confines de ta culture, c'était un projet qu'on a réfléchi avec l'association dans le sens où on s'est demandé comment on pouvait continuer à faire vivre la culture, apporter de la culture aux gens avec la situation actuelle. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à se réinventer et qu'on arrive aussi à aller vers des publics qui avaient beaucoup moins accès à la culture. On est le groupe Roda Minima. On a fait cinq concerts. C'est le sixième aujourd'hui, je crois, grâce à ce dispositif-là. Le dernier en date, c'était il y a à peu près un mois, c'était à l'EHPAD d'Anneauville. Ça faisait rire que c'était l'émotion. J'étais au bord des larmes. Et donc le fait de les avoir vus, ça vous a donné un peu de... Ah oui, je ne voulais pas pleurer dans les jambes, mais j'ai pleuré après. Chers amis, chers camarades, est-ce que vous avez poussé des cris pour être bien, dragon ? Aujourd'hui, toujours dans la même dynamique, on propose des spectacles sur cette journée du samedi pour les familles, pour les enfants, mais aussi pour les travailleurs du social. Franchement, ça fait plaisir, c'est super agréable. Par rapport au confinement, au contexte actuel du Covid, ça permet aux gens de se retrouver, de créer des contacts. Donner un espace, c'est une place aux artistes, aux techniciens, car la situation, elle est très complexe aussi pour eux. Et au-delà de l'aspect financier, ils ont besoin de jouer et de se partage effectivement avec le public, avec leur public. C'est un headshot pour vos black sheep, ne connaissant rien de la WESC. Le confinement, ça a été une grosse surprise dans le sens où on voyait les dates s'annuler les unes après les autres. Est-ce que des structures vont penser à nous, que ce soit les prestataires, les associations ? Et du coup, quand il y a eu toute cette mise en place de concerts un peu revisité, parce que ce n'est pas des formules comme d'habitude, c'était cool. Je pense que ça va donner envie à pas mal d'organisateurs de se tourner vers ce genre de choses, un truc un peu plus intimiste. C'est un rapport qui est complètement différent entre l'artiste et le public, l'artiste et les techniciens aussi. Du coup, c'est chouette aussi. Là, c'est la première fois qu'on a fait un concert au FGT. Le but, c'est de multiplier les événements culturels. Ils ont une histoire à raconter, donc oui, c'est un bon groupe, je trouve. Ça vous a plu, tout le monde ? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et si on avait quelque chose à leur dire à Ronda Minima, à ce groupe de jeunes musiciens ? Qu'ils continuent, qu'ils reviennent. Et qu'ils reviennent, bien sûr, à nos problèmes. Musique Pour y voir plus clair, on allume nos frontales. Un peu de lumière, on explore ce local. Fic-tch, stupéfaction. Partout sur le sol, il y a des voies, c'est flippant. C'est gluant. Merci. Merci.